Bonjour, dans le cadre des cours sur les intégrales, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'intégration par partie. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, je vais vous présenter la notion d'intégrale d'un point de vue graphique. Donc je trace ici les axes x et y, je trace une courbe représentative d'une fonction f, donc c'est f, et à ce moment-là, l'intégrale de la fonction f entre a et b n'est autre que l'air délimité, d'un côté par la courbe représentative cf, d'autre côté par l'axe des abscisses, et ensuite par les droites d'équation a et b. Donc maintenant, on va voir rapidement ce à quoi peut bien servir le calcul intégral. Donc on va changer de problématique, et on va se poser un petit problème de physique, de calcul de distance. Donc on considère un véhicule qui avance à la vitesse v pendant un temps t. Donc pendant deux instants t1 et t2, on sait que v égale d sur t, donc la distance parcourue c'est vt. Donc quand le véhicule avance à vitesse constante, c'est très facile, on fait v facteur de t2 moins t1. Maintenant, qu'en est-il de ce problème lorsque le véhicule avance à une vitesse variable entre les instants t1 et t2 ? Et bien dans ce cas justement, c'est là qu'on a recours au calcul intégral. Donc ça, ça vous donne un exemple de la nécessité du calcul intégral. Donc maintenant, on va passer au cœur de ce cours, en parlant notamment d'intégration par partie. Alors, qu'en est-il du cadre théorique de cette définition ? Eh bien, on considère deux fonctions u et v, deux fonctions réelles, définies et dérivables, sous-entendu donc continu. Donc est dérivables sur un intervalle i, est telle que leur fonction dérivée respective, c'est-à-dire u' et v' soit aussi continu sur cet intervalle i. À ce moment-là, la formule intégration par partie, notre intégration par partie consiste à écrire pour tout a et pour tout b éléments de i, donc a et b réels, somme de a à b de u' de x fois v de x d x est égale à u de x v de x entre a et b, moins somme entre a et b de u' de x v' de x d x. Donc voilà la formule d'intégration par partie. Donc maintenant, dans la rubrique suivante, qui est la rubrique les astuces, on va voir la procédure à suivre pour appliquer cette formule. Donc pour appliquer, pour effectuer une intégration par partie, la méthode à suivre consiste à appliquer, à suivre les cinq étapes suivantes, dont la première consiste à vérifier l'existence de l'intégrale. Alors, pour la condition d'existence de l'intégrale, je vous renvoie soit au cours qui traite des généralités des intégrales, soit à la rubrique d'après, qui sera la rubrique attention, qui justement visera les trois points à vérifier. Deuxièmement, il faut chercher les fonctions u' et v, de façon à pouvoir écrire que f de x est égale à u' de x fois v de x. Troisièmement, il faut déterminer une primitive en fait, on va l'appeler u de u' prime. Quatrièmement, il faut déterminer la dérivée v prime de v. Et enfin, cinquièmement, il faut appliquer la formule d'intégration par partie. Donc voilà la procédure à suivre, les cinq étapes. qui vous permettront de faire une intégration par partie. Donc maintenant, dernière rubrique de la partie théorique de ce cours, c'est la rubrique attention, qui liste les trois points auxquels il faut prendre garde avant d'effectuer une intégration par partie, ou même avant de calculer tout simplement une intégrale. Donc premièrement, il faut absolument déterminer l'ensemble de définition de la fonction considérée. L'ensemble de définition que je vais appeler ici e. Deuxièmement, il faut vérifier que la fonction considérée, que j'appelle ici f, continue sur l'ensemble de définition qu'on vient de déterminer. Et troisième point, il faut vérifier que les bornes d'intégration, couramment, petit a et petit b, appartiennent à l'ensemble de définition que l'on vient de déterminer. Donc ces trois conditions vous permettront d'affirmer que l'intégrale que vous cherchez à calculer existe. Donc on peut considérer que ce sont les trois conditions d'existence. Maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants. Donc on commence par l'exercice 1 qui nous invite à déterminer par le biais d'une intégration par partie l'intégrale de la fonction f qui a x associe 2x plus 1 facteur de exponentiel de x et cela entre x égale 0 et x égale 1. Donc réflexe habituel, je vous renvoie à la rubrique attention. Première étape, vérifier l'existence de l'intégrale. Donc il faut déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Pour ça, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui traite des ensembles de définition et des intervalles. Donc sur les fonctions réelles, cours qui vous permettra de voir que la fonction f est définie sur grand R. De la même façon, pour la continuité de la fonction f, je vous renvoie au cours disponible en ligne qui vous permettra de montrer que f est continu sur grand R. De plus, les bornes x égale 0 et x égale 1 appartiennent bien à l'intervalle grand R. Donc l'intégrale existe. Donc on va l'appeler ici, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx existe. On va donc pouvoir la calculer par partie. ça, c'est égal à l'intégrale de 2x plus 1 exponentielle de x dx. Donc maintenant, il s'agit de choisir les fonctions u' et v de façon à pouvoir écrire que f de x est égale à u' de x fois v de x. Donc, je vous invite ici à prendre u' de x égale exponentielle de x. Pour quelle raison ? Parce que comme on a u' de x, il va falloir déterminer u' de x, c'est-à-dire déterminer une primitive de exponentielle de x. Or, rien de plus simple dans le cas de la fonction exponentielle puisqu'une primitive d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Et du coup, v de x devient 2x plus 1. Et ça, c'est d'autant plus facile. C'est un bon choix puisqu'on dérive v de x, ça nous donne v' de x qui est égale à 2. Par conséquent, on peut appliquer la formule d'intégration par partie qui nous dit que xi est égale à u fois v, c'est-à-dire 2x plus 1 fois exponentielle de x entre 0 et 1 moins, moins, donc on avait u'v', on aura moins uv', donc moins la somme entre 0 et 1 de 2 fois exponentielle de x dx. donc ça, ça fait l'intégrale de 2x plus 1 exponentielle de x entre 0 et 1 moins, eh bien, il faut intégrer, il faut déterminer une primitive de 2 exponentielle de x, c'est très simple, c'est 2 exponentielle de x entre 0 et 1. et du coup, ici, on a 2x exponentielle de x plus exponentielle de x entre 0 et 1 moins 2 exponentielle de x, donc ça, on peut le simplifier, ça nous fait 2x moins 1 exponentielle de x entre 0 et 1. Voilà, et maintenant, on applique, on calcule. Donc, ça nous fait 2 fois 1, 2, moins 1 facteur de exponentielle de 1 moins 2 fois 0, 0 moins 1 fois exponentielle de 0. C'est-à-dire 2 moins 1, 1, exponentielle de 1, ça fait exponentielle de, donc ça fait e moins moins 1 fois 1, donc plus 1. Donc, si est égal à e plus 1. voilà le premier exercice. On passe maintenant au deuxième. Deuxième exercice où il s'agit encore une fois d'intégrer par partie la fonction f qui à x associe x plus 2 facteur de sin x et cela entre x égale 0 et x égale pi. Donc, réflexe habituel, je vous renvoie à la rubrique attention. Dans un premier temps, il faut déterminer l'ensemble de définition et la continuité de la fonction f. Donc, même chose, je vous renvoie encore une fois au cours disponible en ligne que vous pouvez voir sur le site qui traite des ensembles de définition ou de la continuité des fonctions réelles. Ça vous permettra de montrer que f est défini sur grand R et continue sur grand R. De plus, les bornes x égale 0 et x égale pi appartiennent à l'ensemble de définition, c'est-à-dire à grand R. Donc, xi, qui est l'intégrale entre 0 et pi de f de x dx, existe. Donc, on va pouvoir l'écrire comme ça. C'est l'intégrale de x plus 2 sin x, oui, c'est ça, dx. Alors, maintenant, il faut faire le choix pour u' et pour v. Donc, il faut pouvoir écrire u' de x égale u' de x fois v' de x. Donc, moi, je propose de prendre u' de x égale sin x. Pourquoi ? Parce qu'il faut intégrer u' de x. non, il faut déterminer une primitive de u' de x, c'est-à-dire u' de x. Et ça, on connaît bien, ça va nous faire moins cosinus de x. Et du coup, v' de x égale x plus 2. Et ça, il faut le dériver. Et ça va être tout simple puisque v' de x sera égal à 1. Donc, de là, on va pouvoir appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, xi est égal à uv. Donc, je vais mettre le moins d'abord. Facteur de cosinus x entre 0 et pi. Voilà. Donc, u fois v moins la somme entre 0 et pi de uv', donc, de moins cosinus x d'x. Donc, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais mettre un plus. C'est-à-dire, xi est égal à moins x plus 2 cosinus de x entre 0 et pi plus sininus x puisque je prends une primitive de cosinus x et sininus x entre 0 et pi. Et maintenant, on applique donc en pi, ça nous fait moins pi plus 2 fois cosinus de pi, c'est-à-dire 0. Je vais l'écrire directement. fois 0. Donc, est-ce que je dis cosinus de pi ? C'est n'importe quoi. Cosinus de pi, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, moins un grand crochet pour ce qui va se passer en 0. Moins 0 plus 2 facteur de cosinus de 0, c'est-à-dire 1 fois 1. et ici, plus sinus de x en x égale pi, c'est 0. Moins sinus de 0, 0. Donc, xi est égal à ici, on a moins fois moins 1, donc ça va nous faire pi plus 2. Et ici, on a 2 fois 1 avec un plus, plus 2. donc c'est égal à pi plus 4. Donc, voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on va passer au troisième exercice où il va s'agir encore une fois d'intégrer par partie. Et cette fois, ce sera la fonction qui a x associe logarithme néperien de x. Et on va faire ça entre x égale 1 et x égale alpha avec alpha élément de r plus étoile. donc on cherche à intégrer logarithme néperien de x. Donc, réflexe habituel, je vous renvoie à la rubrique attention. Et puis, vous connaissez par définition la fonction logarithme de x. donc f est définie et continue sur r plus étoile. De plus, les bornes x égale 1 et alpha élément de r plus étoile appartiennent à l'ensemble de définition. Donc, xi qui est égale à la somme de 1 alpha de f de x dx existe. Donc, on va pouvoir la calculer par le biais d'une intégration par partie. Ça, c'est égal à la somme de 1 alpha de log de x dx. Donc, log de x dx, il faut décomposer log de x en u prime de x fois v de x. Donc là, vous pouvez vous dire mais je ne comprends pas, il n'y a qu'une seule fonction, il n'y a qu'un seul terme, je ne vois pas comment je peux introduire de fonction. Eh bien, c'est très simple. C'est un coup à connaître une fois et puis après, on peut l'appliquer régulièrement. Dans ces cas-là, on considère l'unité. Log de x est égal à une fois log de x. Donc, on va prendre u prime de x égale 1. Et ça, c'est facile parce qu'une primitive de 1, c'est x. Du coup, on prend e de x égale log de x et donc v prime de x, ça on connaît, c'est 1 sur x. Et maintenant, on peut appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, c'est uv, c'est-à-dire x log de x entre 0 et... Pardon, entre 1 et alpha. Entre 0, en 0, ce n'est pas défini. Donc, moins la somme entre 1 et alpha de u v prime. Donc, de x fois 1 sur x des x. C'est-à-dire x log de x entre 1 et alpha moins, ça, ça fait l'unité, la somme de 1 alpha de dx. Par conséquent, xy est égale à x log de x entre 1 et alpha moins x entre 1 et alpha. Je vais l'écrire en dessous. Donc, xy est égale à alpha log de alpha, moins une fois log de 1, c'est-à-dire 0, moins alors, on va mettre un grand crochet, alpha moins 1. Donc, xy est égale à alpha log de alpha, ça, c'est nul, moins alpha plus 1. Donc, voilà l'intégration par partie de log de x entre x égale 1 et x égale alpha, élément de R plus étoile. maintenant, on va aborder le dernier exercice, où il s'agit d'intégrer par partie la fonction qui a x associé sin x exponentielle de x. et on intègre entre x égale 0 et x égale pi. Alors, allons-y. Premièrement, réflexe, f est défini et continue sur grand R. une fois de plus, je ne m'attarde pas sur la définition et sur la continuité puisque ces notions ont fait l'objet d'un cours que je vous invite à aller voir sur le site. aussi, les bornes x égale 0 et x égale pi appartiennent à l'ensemble de définition grand R. Donc, l'intégrale xi qui est égale à la somme de 0 à pi de f de x des x existe. Donc, on va pouvoir l'écrire. C'est égale à la somme de 0 à pi de sin x exponentielle de x des x. Donc, maintenant, intervient le choix des fonctions u' et v. Eh bien, dès l'instant qu'on a une exponentielle de x, je vous invite à en profiter pour la placer en u' de x. u' de x égale exponentielle de x. Pour quelle raison ce choix ? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il faut trouver une primitive u de x et une primitive de l'exponentielle de x et l'exponentielle de x elle-même. Donc, du coup, v de x égale sin x et à ce moment-là, v prime de x égale que sin x. Donc, on peut intégrer par partie. xi est égale à, alors, uv, donc, sin x exponentielle de x entre 0 et pi moins la somme entre 0 et pi de cos x exponentielle de x dx. Donc là, on est satisfait, on va pouvoir calculer ça. Maintenant, qu'en est-il de ça ? On n'est pas très avancé, donc, il va falloir refaire une nouvelle intégration par partie. Donc, on va poser à ce moment-là que notre nouvelle u prime de x on va reprendre encore exponentielle de x. Pourquoi ? Eh bien, pour les mêmes raisons, parce qu'à ce moment-là, sa primitive, enfin, une primitive que l'on va choisir, ça va être elle-même et v de x égale cos x et à ce moment-là, v prime de x sera égale à moins sin x. Et du coup, on va pouvoir intégrer par partie cette portion-là. Donc, alors, si on fait le calcul ici, ça nous fait quoi ? Ça nous fait sinus de pi. Sinus de pi exponentielle de pi moins sinus de zéro exponentielle de zéro. De toute façon, ça, c'est nul et ça, c'est nul. Voilà. Moins. Donc, on intègre par partie. Donc, uv, c'est-à-dire cosinus de x exponentielle de x entre zéro et pi. Le moins, il est devant tout ça. Donc, on peut mettre une grande parenthèse. Moins la somme de zéro à pi de v prime u. C'est-à-dire de moins sin x exponentielle de x des x. Donc, je propose dans un premier temps, je vais réécrire tout en simplifiant. Allez, j'ai l'écriture. Donc, ça, ça n'existe plus. Donc, on a moins cosinus de x exponentielle de x. Ça, entre zéro et pi. Moins, moins, plus la somme de zéro à pi de on a trois moins, en fait. Donc, il reste un moins ici. Pouf ! De sin x exponentielle de x des x. Donc, voilà où on arrive. Je vais faire de la place en haut. Donc là, vous pouvez vous dire, mais ça fait deux fois qu'on fait les intégrations par partie. on n'a pas l'impression de s'en sortir parce qu'on se retrouve toujours avec un terme comme ça, encore intégré par partie. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, ce terme-là, on le connaît. Pourquoi on le connaît ? Parce que c'est justement notre xi. Donc, on se retrouve avec xi est égal à moins cosinus de x exponentielle de x de zéro à pi moins xi. Donc, de xi je passe celui-là de l'autre côté égale moins cosinus de x exponentielle de x de zéro à pi. Allons-y. On va développer ça. donc, alors le moins, je vous propose, on va le mettre devant là. Comme ça, on ne s'en mettra plus avec. Donc, cosinus de pi, c'est moins 1. Moins 1 fois exponentielle de pi moins cosinus de zéro, c'est 1 fois exponentielle de zéro. c'est-à-dire moins exponentielle de pi moins 1. Donc, on a xi égal exponentielle de pi plus 1 sur 2. Voilà. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui, par la même occasion, termine ce cours, donc, qui s'inscrit dans le cadre des intégrales et qui traitait en particulier la notion d'intégration par partie. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres cours sur les intégrales ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.